Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur Heavy Rain J'espère que vous avez prévu de quoi boire et de quoi manger Pourquoi pas parce qu'on va se retrouver 30 minutes ensemble Pour un nouvel épisode qui est l'épreuve numéro 3 L'origami en lézard Musique N'oubliez pas la phrase Êtes-vous prêt à sacrifier quelque chose pour sauver votre fils C'est parti On va voir ce qu'on va devoir sacrifier si on doit sacrifier quelque chose Allez c'est parti On a un lézard à même le sol Des lézards en porcelaine On dirait qu'ils sont récents On va secouer Peut-être le casser non ? Ok D'accord on va devoir tous les casser je suppose Oh là qu'est-ce qui t'arrive Sean Tu me parais très bizarre là Tiens un injuste Je ne l'avais pas vu en plus celui-ci On va Ok On n'entend toujours rien On casse pour le plaisir de casser des lézards Vraiment Toujours rien Pas de soucis là-dessus On va prendre celui-ci Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans un des lézards Ah On a quelque chose Très intéressant L'impression que c'est les kinder surprises à l'ancienne cousin Une clé Très bien Bon ça c'est fait Est-ce qu'on ne va pas faire les autres lézards par la même occasion ? Ça me paraît très On ne sait jamais Peut-être un an Ah non pas du tout On ne peut juste pas Très bien Alors le mec il a mis des lézards en porcelaine partout Ça a dû lui coûter une blingue Une blinde pardon Pour faire cette blague Ça a dû lui coûter une blinde Ok c'est bon Ça a ouvert Ce n'est pas rassurant Qu'est-ce qu'on a Une table Très bien Il n'aime pas beaucoup ça Ok Une vidéo YouTube de MrBboy45 Prêt à se lancer Très très bien Il y a un GPS sur la table On a des choses par terre un petit peu partout On a une cuisine Ça l'est à l'appartement Je ne sais pas qui habitait ici Ok Bon Très bien Il n'y a rien à faire Il n'y a strictement rien à faire C'est parti Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra Et vous recevrez votre récompense Vous avez 5 minutes pour réussir Ne trancher un doigt pour Sean Ah c'est chaud C'est chaud Dans la vraie vie Ok Bon bah on a un coup près Juste à côté Une petite hachette Très bien Dans la vraie vie Est-ce que je le ferai ? Je ne sais pas Je ne sais pas du tout On va voir mon état d'esprit à l'heure actuelle Alors dans la vraie vie Si Si j'ai un enfant Et que je dois le faire Pour sauver mon gosse Je me couperai un doigt Mais il me faudrait bien plus que 5 minutes pour me décider je pense Je dois le faire Je n'ai pas d'autre choix C'est pour Sean clairement Pour Sean Bon les gars Il faut arrêter de se poser des questions Allez hop On va se couper un WAD Il y a quoi ? Qui veut quoi ? Non en vrai je le ferai Je le ferai Par contre Faites pas les bonhommes Parce que je vous vois tous arriver à faire les bonhommes Dites vous que Imaginez vous avez 5 minutes Pour faire le geste De prendre la hache Et Bam Perdre un doigt Qui le ferait ? T'imagines comment c'est chaud mec ? Ah c'est chaud de ouf Il faut avoir des putains de couilles les gars Il faut avoir des putains de couilles Regarde Normal que le coeur palpite Putain je vais perdre un WAD Je vais perdre un putain de finger Au respire Ok D'où l'épreuve du lézard Parce que le lézard Sa coeur repousse Après si je mets Le doigt On va encore calmer Ça C'est battre mon coeur Sa respiration Ok Parce que plus je stresse Plus le sang va partir La vie de ma mère Que je vais couper direct Ok Ça je l'avais jamais fait Je crois que Pour vous dire la vérité Quand j'avais fait le jeu à l'époque J'étais dans une philosophie Où nique ça bère les gosses Je m'en battais les couilles Mais c'est grouvé Je vais avoir le tétanos ce cousin Je vais faire essayer Pour voir ce que ça peut donner Pour voir si c'est bien tranchant Ok On essaye On se donne des directives Ah ça va c'est le petit doigt Ok comme ça frérot C'est dégueulasse Ok On va respirer encore un tout petit peu On a le temps Parce que forcément Si mon coeur va vite Le sang Ça risque d'être compliqué On coupe FR Y'a rien à faire Putain Oh non mais Le pauvre est dans une situation C'est horrible Mon pauvre Ethan Putain Oh mon dieu C'est vraiment pour Sean Allez 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 Aïe 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 Et dame ! C'est dégueulasse ! Oh non, mais pourquoi le faire souffrir comme ça ? Mon pauvre ! Oh, c'est horrible ! Bon, la blague, j'étais à deux doigts de ne pas le faire. Aller, montrer encore plus sa souffrance, on apprécie toute cette souffrance. Ça fait plaisir ! C'est horrible ! Attends, tout ça parce que c'était sous le bureau ? Ethan, on pouvait pas regarder plus tôt ? T'aurais pas perdu un putain de wad ? Ah, ok, c'était caché dans le concher, donc là, c'était plus chaud, vraiment. Garde ton doigt ! Reprends ton doigt, putain, frère ! On te repose le cakepard ! Franchement, l'eau est la montée ! Jaune, j'arrive ! Ok, là, si t'arrives pas à trouver l'adresse de toi-même, dis-moi pas que t'es obligé de faire cette quatrième épreuve, putain ! Ah, là, c'est horrible, j'en ai des frissons ! Ils vont y penser, là ! Je me mets dans sa situation, je me dis, c'est chaud, les gars, quand même ! Tu te coupes un doigt ! Ok, c'est pour ton enfant, ça peut être pour ce que tu veux ! Je pense que quasi tout le monde le ferait, mais tu te coupes un doigt ! Aïe ! Ça fait mal ! C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Personne ne bouge avant mon signal, compris ? On le sert dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? C'est rien. C'est vous, confiler, non ? Vous croyez que vous étiez dans la tête du tueur ? Justement ! Ce que je sais d'état de Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les proches... Madison, elle va me mettre bien, les gars ! Il va sauver Ethan, il est déjà pas bien. Il est pas frais, le frérot ! Ok. On y va direct. La police. Ils sont implanques devant l'immeuble où est entrée Ethan. Ok. Là, je peux rien faire. On va rentrer calmement. Bon, au niveau de discrétion, on aura vu mieux. Elle habite là. C'est mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes qu'on va ressortir à. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La police. Ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut ? Une solution. Il y a forcément une... Tenez-vous prêts à intervenir. Oh putain... Faut que je me casse. Faut que je me casse. J'ai peur. J'ai peur. Putain, pas ces moves. Pas ces moves. Ces moves de souris, des enfers. Ces moves de manette, pardon. On est pas sur PC, bordel. Qu'est-ce que je raconte ? C'est mon doigt. Depuis que j'ai perdu mon doigt. Je suis à l'ouest. Hop. Attends, j'ai pas fait ça pour rien quand même. Ouvre-moi cette putain de vitre, Madison. Casse, c'est quelque chose. C'est déconne, Madison. Cette caisse. Si j'arrivais à la tirer sous la fenêtre, je pourrais me lisser. Quelle caisse ? Ok. Ok. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ils vont pas tarder à donner l'assaut, j'ai peur. J'ai peu de temps là, c'est chronométré. Ça, c'est du David Cash, tout craché. Ok. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Non, déconne pas. Déconne pas, voilà. Etan, va falloir que tu fasses un effort. Allez, Etan. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Si je suis arrêté, Etan, faut que tu cours. Donne-moi ton boulot. Allez, Etan, déconne pas. Ok, lui, c'est bon, il est parti. Ferme derrière, ferme derrière, non ? Les mecs insistent pas plus que ça, tu sais. Oh merde, il est parti ! Il tirera pas, il tirera pas. Il tirera pas. Il tirera pas. Ok. Oh, c'est chaud. Attends, montre-moi du doigt. On y va. Putain, je suis cruel. Je suis cruel. L'enfer. L'enfer sur terre. Arrêtez ! Ok. Apparemment, les fouilles, c'est pas trop ça. Dans les courses-poursuites, ça va. Mais là, quand il s'agit de traverser une route, c'est Frogger, gros. Le mec, il en peut plus. Ah, il m'a un peu déçu, là, l'agent du FBI. Oh putain, mais c'est jamais fini. Il y en a plus, il y en a encore. Ok, je commence à voir flou, les gars. J'ai un doigt en moi, connasse ! Désolé ! Ok. Faut peut-être acheter un ticket, non ? Je sais pas. Ok. On va choisir calmement la gauche. Une ligne droite. J'ai mal, hein. Je suis à bout de souffle. Voilà. Aucun souci. J'ai jamais fait cette scène. Du moins, j'en ai strictement zéro souvenir. Allez, Tannin. Oh mon dieu, ils sont partis ! Quoi ? Les rails. Il faut traverser les rails. C'est la seule solution. Allez. Etan, tu me fais peur ? Etan, faut se rouler. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Non. Allez ! On est large. On va rentrer dans celui-ci. Il faut qu'on monte dans ce train, Tannin. J'y vais ! J'y vais, Madison ! Yes ! On est les boss ! Jamais fait ce passage-là. Par contre, tout le monde a attention au pied. Mais il n'y a personne qui est décidé à rentrer dans un des trains. Un... Bon. Les gars, clairement, je me suis coupé un doigt. On a fui. Incroyable. Incroyable. Fugitif. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Etan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui attend d'effrayer la... Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Pourquoi vous m'aidez, Madison ? Vous ne savez rien de moi. Vous auriez pu vous faire tuer. J'en sais rien, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire. Vous aviez besoin d'aide, je vous ai aidé. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai ? La vérité ! Est-ce que vous êtes le tueur, Etan ? Avouez quoi ? Avouez la vérité, c'est pas moi. Il... il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait... deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens... Ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Quoi ? Pourquoi revenez-vous en sang, Etan ? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement ? Dis la vérité, Etan, dis la vérité ! Un autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police ? Pour leur dire quoi ? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils ? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Etan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne sais pas. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Ok. Je ne sais pas si c'est le bon choix de l'envoyer bouler après tout ce qu'elle a fait quand même. Elle m'a prévenu que j'allais mourir. Putain, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça la tournure que ça prend. Je ne sais pas si j'ai fait les bons choix. Je n'en ai aucune idée. On ne saura qu'après. Et j'ai oublié beaucoup de choses. Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un pour sauver votre fils ? Tuez-le, envoyez une photo, vous aurez votre récompense. Non, ça je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Putain, mais tu peux retrouver l'adresse avec le peu que tu as là, frère. Abuse pas. En plus, tu es allé tirer comme un pendu. Tu sais combien il manque de lettres. Ah, fais chier. Ok. Jusqu'ici. Oh là, ça va partir en couille très très vite. Vous êtes prêts ? Phase de QTE intensive. Jus le boss. Jus le boss de ouf. Ok, on va essayer un sans faute. Jusqu'ici, ça va. Ah, j'ai pas l'inspiration. Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête ? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai. Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer huit victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main coupée. Ah ! Qui alors ? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... Ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Je rappelle que la drogue, c'est mal, évidemment. Ok, par contre, très content d'avoir vu cette conversation. On sait, en tout cas, on n'en a pas la certitude, mais que c'est pas Ethan Mars, le tueur. Ça ne correspond pas. Donc même lui, il rentre dans un délire psychologique. Tiens, tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Ok. Ben, on va analyser, on ne sait jamais. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, reparti dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ça serait la voiture du tueur ? Ok. C'est la même, c'est totalement la même, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ouais. Euh, très bien. Attendez. Si on va le géo analyser, on ne sait jamais, on fait tout. Ok. Pas de données. Très bien. On va continuer d'analyser de... Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jacksonville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Ok. Est-ce qu'une géo analyse peut nous sortir ? Forcément, pas de données. Jusqu'ici, on n'en tire pas grand-chose. Toujours cette Chevrolet. On va analyser ceci. Pour qu'idée. Pour moi, il n'y aura rien de spécial là-dessus. On va analyser, mais on en trouve déjà un peu partout, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. On a du nouveau, mais rien de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chiant. Lui, il représente un chien. Très beau chien, d'ailleurs, au passage. Ça, qu'est-ce que c'est ? Une trace de pneus encore ? Mais bon, là, les gars, on ne va pas analyser toutes les traces de pneus de la ville, sinon on est mort. D'accord, bon. On va tout retirer. Rien de nouveau, ça m'inquiète un peu. Dossier, peut-être celui d'Etat de Mars, je ne sais pas. En fait, il en envoie deux au hasard, il s'en bat les couilles. Ok. On va analyser le dossier. On ne sait toujours pas qui c'est, c'est terrible. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir dedans ? Jusqu'ici, ça craint un petit peu. Environnement, carte. Est-ce que le rayon d'action peut diminuer un petit peu, là ? Que dalle ! On va changer d'environnement. Je ne suis pas fan de ça. Planète Mars. On va faire celui-ci, tiens, je pense. Ça me paraît pas mal. Voilà, dans l'eau. C'est beaucoup plus sympa. Bon, on va pouvoir tout enlever. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Hop. Ça dégage. Et comment on fait pour ça, pour enlever le bordel, là ? En fait, je... Attends. Quelle chance a eu le tueur. Encore un peu et je voyais son visage sur l'enregistrement vidéo. Un indice. Il y a forcément quelque chose. Je suis sûr que c'est là, à portée de main. On va réanalyser, on l'a déjà fait. Il y a forcément... Oh, putain, il y a une carte d'identité. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. What the fuck ? C'est nouveau ! Bah oui, de Jackson Neville, putain ! Jackson Neville, connu sous le surnom de Matt Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de Russell et trafic de véhicules considérés comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ah ! Il faut que je résiste ! Que je prouve que j'existe ! Oh, un dernier, mon monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser tout ce que vous savez. Ça devient dangereux. Ok. Non, 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 non. Merde. Ça recommence. De la tryptocaine. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Il faut que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. Ok. On va boire un petit peu si ça gêne personne. On va boire beaucoup si ça gêne personne. Ah ! Se faire vomir, c'est pas con. Voilà. Vas-y, vomite et l'on mort. Ça va mieux déjà ? Non, pas du tout. Ok. Je suis beau gosse. Ça va, on reste beau gosse. Ah oui, d'accord. Putain, si je ne me rattrapais pas, je me voterais contre la nuit. Il faut que je me reprenne. Ça finira par passer. Je ne peux pas aller sur le trône, je ne sais pas. Attends. Mais, frérot ? Voilà. C'est bon. Je commence à y arriver. Oh la gueule que j'ai, putain. Paye l'état du gars. À chacun ses problèmes, comme on dit. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimerais le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt avec l'inspecteur, le détective privé évidemment. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501